Sabrina bonjour, alors suite au match contre ici 2-0, vous retrouvez votre capitaine là les 16 semaines dernières, ça fait plaisir de retrouver un match chantier aussi ? Oui c'est sûr, c'est toujours agréable d'avoir du temps de jeu, après on sait qu'une saison c'est long donc il faut répondre présent quand l'entraîneur a besoin et c'est important aujourd'hui dans des conditions assez difficiles d'avoir remporté ce match, on peut maintenant pleinement se concentrer sur le match de mercredi. Alors c'est vrai que le temps était mauvais, l'équipe en face était bonne, parce que voilà ici c'est une bonne équipe mais qui manque de chance en fait sur la fin on va dire surtout, donc comment vous vous étiez préparé à ce match ? On savait que ça allait être compliqué parce que même l'Olympique Lyonnais ils ont eu du mal à ouvrir le score donc on savait qu'il fallait essayer de marquer rapidement pour pour faciliter ensuite, pour développer notre jeu etc, donc voilà on a réussi à faire le score en première mi-temps et c'est vrai que c'est une équipe qui est bien en place défensivement et qui joue les coups offensifs à fond, il fallait être attentif ce qu'on a été, ce qu'on n'a pas concédé d'occasion et puis il faut essayer voilà pour l'avenir essayer de concrétiser encore un peu mieux toutes les occasions qu'on peut avoir. Alors on approche de la rencontre face à Lyon de toute façon, alors vous êtes préparé dans votre tête parce que pour l'instant si on compte la différence, quand on passe aux équipes que vous rencontrez tous les deux, Lyon a une longueur d'avance en terme de but en tout cas en terme du jeu, vous voyez ça comment ? On sait que voilà Lyon elles ont plus d'expérience que nous, elles ont un gros gros potentiel offensif, on sait que c'est une de leurs forces donc voilà pour le moment on ne se pose pas vraiment les questions à vrai dire, on sait que ça va être un match important mais on aura bien le temps de se préparer au moment où il arrivera, donc là on va se concentrer maintenant avec le championnat, on a fait le travail aujourd'hui et il faut se concentrer maintenant pour le match de mercredi en Ligue des Champions et tout faire pour se qualifier pour justement passer ce tour là. Alors justement brièvement sur la Ligue des Champions, un avantage, est-ce qu'il est plus psychologique finalement qu'autre chose cet avantage ? Parce que ça ne veut encore rien dire. Non bien sûr ça ne veut rien dire mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est un bon score marqué deux buts à l'extérieur en Ligue des Champions c'est quelque chose d'important surtout que voilà on est tombé face à une très bonne équipe de Twente avec des joueuses de qualité vraiment, athlétiquement elles ont su aussi nous bouger donc maintenant on sait à quoi ça tend pour mercredi, on sera à domicile, on a une longueur d'avance à nous de voilà de tout faire pour refaire la première mi-temps qu'on a fait chez elle, les empêcher de jouer, développer notre jeu et je pense qu'on a toutes les chances de se qualifier. Oui, avec des joueuses cadres tout de même qui manquent, qui sont blessés mais bon c'est l'occasion aussi quand même de donner la place à tout un effectif qui est en or en plus. On a la chance d'avoir un groupe bien étoffé, c'est vrai qu'on a quelques soucis avec pas mal de blessés mais voilà cette année on a vraiment un groupe pour aller chercher vraiment le championnat, un super parcours en Ligue des Champions donc c'est aussi pour ça qu'on a des joueuses et un groupe homogène donc il va falloir montrer que tout le monde peut répondre présent sur ce genre de match. Très bien, on va pas vous prendre plus de temps, il faut aller sécher parce que merci beaucoup à vous. Merci. 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 Merci.